Vous êtes sur RTL. Votre journal avec Jérôme Florin. Bonjour Jérôme. Bonjour Julien, bonjour à tous. Le gouvernement veut désamorcer la colère des étudiants. Les organisations syndicales sont reçues aujourd'hui. Elles doivent rencontrer aussi la semaine prochaine les syndicats de cheminots dans l'espoir de grossir les rangs le 5 décembre contre la réforme des retraites. Dans l'actualité également, une première audition télévisée à charge contre Donald Trump. On appellera Philippe Corbet. De nouvelles accusations de harcèlement sexuel contre l'ancien ministre Pierre Jox. Il dément. Et puis les bleus du foot contre la Moldavie. Ce soir, match de qualification pour l'Euro 2020. Sur le papier, c'est jouable. Dans 13 minutes, le surf de l'info. Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous. Vous surfez forcément avec Raymond Poulidor. Et une certaine idée de la France. De météo d'ici 7 heures. Prudence en Isère. Département Vigilance Orange pour la neige. Deux degrés prévus cet après-midi à Villa Raymond. RTL matin. Les syndicats étudiants reçus aujourd'hui par le secrétaire d'Etat. À la jeunesse, Gabriel Attal. Objectif, calmer les troupes. Alors que la mobilisation semble s'organiser après la tentative de suicide d'un jeune à Lyon. Il est toujours ce matin hospitalisé dans un état préoccupant. Des étudiants qui voulaient bloquer sa fac cette nuit ont été délogés dans les soirées. On est à un point de bascule. Mourad Jabari, vous avez pu le constater à la fac de Tolbiac à Paris. Oui, l'émotion est vive. La colère monte et souffrir en silence n'est plus une option. Alors des étudiants comme Armand appellent à l'organisation d'un mouvement. Il faut se mobiliser pour combattre la précarité étudiante. C'est un sujet tabou encore. Il y a un mouvement qui est en train de se former, qui est en train de se créer. Après tout doucement. Tout doucement, depuis lundi, les différents syndicats s'organisent, commencent à se réunir, prévoient des assemblées générales et tentent de mobiliser les étudiants. Venez manifester avec nous. Notamment par des tracts et des mails. Des mails qu'on reçoit tous les jours, tout le temps. Depuis que l'étudiant est ici, à Lyon, on sent que c'est un peu plus tendu quand même. Les choses commencent à bouger. Les prémices d'un mouvement et la colère des étudiants se fera entendre quoi qu'il arrive, d'après Arthur, étudiant militant dans trois semaines, le 5 décembre. C'est le moment de réagir. Il y a de fortes chances pour qu'aujourd'hui ça pète dans les universités. Mais aussi, le but, c'est que les étudiants rejoignent la bataille du 5 décembre. Je vois avec beaucoup d'espoir les appels à la grève reconductible. Le gouvernement, il est plus faible que jamais. Et quand vos adversaires sont en état de faiblesse, c'est le meilleur moment pour frapper. Une convergence des luttes. D'ailleurs, la semaine prochaine, une rencontre entre syndicats étudiants et cheminots est déjà prévue. Maura Djabari à la fac de Tolbiac à Paris. Colère aussi dans les hôpitaux. Journée de mobilisation dans toute la France. Ce jeudi à l'appel, c'est rare de tous les syndicats de la fonction publique hospitalière. Ils réclament une hausse des salaires, plus de personnel, des médecins notamment. Et l'arrêt des fermetures de lits. Deux enquêtes, une du parquet, une autre de l'agence régionale de santé, vise le SAMU de Nancy. Un homme de 54 ans est mort la semaine dernière. Avec une amie, il avait tenté de joindre à trois reprises le SAMU. Qui à chaque fois l'a renvoyé vers son médecin traitant avant de raccrocher. Lorsque les pompiers sont finalement arrivés, il était trop tard. Le procureur a demandé de la saisie des bandes d'enregistrement du SAMU. Un nouveau séisme hier soir à Strasbourg. Peu avant minuit, assez faible. D'une magnitude de 2,6. Peu après celle de mardi, qui elle-même avait succédé au tremblement de terre plus violent. Qui avait secoué la Drôme et l'Ardèche. RTL, 6h34, le grand déballage a commencé à Washington. Les auditions parlementaires dans le cadre de la procédure de destitution ont commencé. Et on est très vite entré dans le dur, Philippe Corbet. Avec le témoignage d'un homme de confiance de Donald Trump. William Taylor, ambassadeur par intérim en Ukraine. Oui, un diplomate respecté, vétéran du Vietnam, qui a servi des présidents républicains et démocrates. Nommé par l'administration Trump à Kiev, il utilise des mots peu diplomatiques pour décrire le comportement du président vis-à-vis de l'Ukraine. Un de ses collaborateurs a entendu une conversation entre le président Trump et son ambassadeur auprès de l'Union Européenne. Qui théoriquement n'a rien à faire avec l'Ukraine. Mais c'est un homme d'affaires récompensé par ce poste pour avoir versé 1 million de dollars à la campagne Trump. Lors de cette conversation, ce qui préoccupait le président, c'était bien d'obtenir de l'Ukraine l'ouverture d'une enquête sur le fils Biden. Interrogé sur cette révélation un peu plus tard, le président Trump répond qu'il n'a jamais entendu parler de ça. Il dénonce une mascarade, une chasse aux sorcières. Il assure ne pas avoir regardé cette première audition télévisée. Pas une minute, même s'il a envoyé en rafale une trentaine de tweets à ce sujet. Philippe Corbet. Un accord de cessez-le-feu est en vigueur depuis cette nuit dans la bande de Gaza, à l'initiative de l'Egypte qui a joué les médiateurs. Les affrontements entre l'armée israélienne et le djihad islamique ont fait 32 morts depuis mardi à Gaza. Hier soir, ce sont 6 membres d'une même famille qui ont été tués sur le coup par une frappe israélienne. Après la crue spectaculaire de mardi à Venise, le gouvernement italien doit décréter aujourd'hui l'état d'urgence pour catastrophe naturelle pour permettre de lever des fonds au plus vite. L'eau avait envahi le centre historique de la ville. La Basilique Saint-Marc n'a pas été épargnée. RTL 6h36, l'avocat de Pierre Jox crie à la manipulation. L'ancien ministre de François Mitterrand est visé à 84 ans par une ancienne employée de maison pour agression et harcèlement sexuel, Alice Moreno. Oui, cette plainte tombe à quelques jours seulement d'un procès qui oppose Pierre Jox à une autre accusatrice, Alexandra Besson. Elle aussi accuse l'ancien ministre d'agression sexuelle et se retrouvera finalement lundi prochain sur le banc des prévenus attaqués en diffamation par Pierre Jox. Pour l'ex-ministre socialiste, ce nouveau témoignage n'est pas anodin. Son avocat, Jean-Yves Dupoe, refuse lui aussi de croire à une coïncidence. C'est au moins une instrumentalisation, peut-être une manipulation. Cette jeune femme avait déjà fait une attestation dans le cadre du procès qui oppose Pierre Jox à Alexandra Besson et qui se plaide lundi prochain. Il faudrait quand même y mettre un terme. C'est très mauvais pour le mouvement de celles qui ont légitimement à se plaindre d'agression sexuelle. Pourtant, les enquêteurs vont bien se pencher sur les faits décrits par la nouvelle plaignante. Rita dénonce des attouchements sexuels répétés de la part de Pierre Jox, des caresses sur les fesses, les épaules, dans le dos. Il aurait aussi tiré sur son débardeur pour regarder sa poitrine ou son ventre. Des assauts quotidiens qui se seraient déroulés au printemps 2018 quand elle travaillait chez lui. Alice Moreno, la guerre de Nice n'aura pas lieu. RTL vous le révélait dès hier. Eric Ciotti doit annoncer qu'il ne sera pas candidat au municipal contre le maire sortant. Son frère ennemi et ancien patron Christian Estrosi. Allez, on passe au football. France-Moldavie, bon a priori c'est une formalité. Match de qualification pour l'Euro 2020 avec un Kylian Mbappé de retour après sa blessure. A priori donc pas de danger pour les Français. Philippe Sanfourche. Et sur le papier, c'est une formalité. 175e nation FIFA, la Moldavie, récemment battue en principauté d'Andorre, doit plier ce soir face au bleu de Steve Mandanda. Tout le monde nous voit déjà gagnant mais on sait que dans le foot, si on ne fait pas ce qu'il faut, il peut y avoir de mauvaises surprises. Le spectre de 93, Israël-Bulgarie commence à dater mais il a construit le sélectionneur Didier Deschamps. Prudence ne signifie pas crainte. On n'est pas qualifié, c'est tout, c'est factuel. Donc on a tout pour atteindre notre objectif. Faisant en sorte de l'avoir, ça sera déjà ça de fait. Avec des champions du monde tournés vers l'attaque ce soir autour de Giroud et Griezmann, Kingsley Coman se languit de pouvoir combiner avec Kylian Mbappé. Il a un profil très offensif moi aussi. Donc je pense que c'est pour ça aussi qu'auparavant on n'a pas souvent été dans la possibilité de jouer ensemble. Forcément j'aimerais jouer avec lui. Marquer, gagner, se qualifier et garder une chance de terminer premier du groupe pour hériter d'un statut de tête de série bien utile lors du futur tirage au sort de l'Euro 2020. Philippe Sanfourche, France-Moldavie, coup d'envoi 20h45. Le match sera diffusé sur M6 et en simultané sur RTL dans le club Lisa Spécial France-Moldavie de 20h à 23h avec Bichente Lizarazou aux côtés d'Eric Silvestro et Sylvain Charlet. Vous n'avez donc aucune excuse pour le rater ce soir Jérôme. A tout à l'heure à 8h avec... Sous-titrage Société Radio-Canada